Yo guerrier c'est Yannou j'espère que tu vas bien aujourd'hui petite vidéo tranquille à la cool on va parler de fringues on va parler de faire du shopping attention ça change un petit peu et comment ça peut t'aider également dans ta carrière de DJ producteur allez c'est parti alors pour bien commencer cette vidéo je t'invite à déjà à mettre un petit potard vers le haut et à t'abonner à la chaîne bah ouais c'est je me répète de vidéo en vidéo mais bon voilà tu connais ça fait plaisir quand on se sent soutenu par son audience donc voilà un petit like ça fait toujours plaisir aujourd'hui on parle de fringues récemment je me suis fait des petits plaisirs alors attend déjà je vais commencer par le truc qui fait moins plaisir tu vois je me suis fait une petite casquette avec mon logo je sais pas si tu verras bien comme ça tac le logo mon logo Yannou on va pas trop à cause de la lumière je suis pas hyper fan en fait du rendu et puis en plus alors moi tu sais quand je fais des fringues j'aime bien quand c'est brodé tu sais quand c'est brodé en fil quoi tu as brodé plutôt que les technologies où on transfère une image tu sais à chaud comme ça sur le vêtement parce que je pense que c'est peut-être un peu moins quali et que ça tient probablement moins bien sur le long terme à cause des lavages etc par rapport à des vêtements personnalisés qui sont en broderie d'accord par contre la broderie généralement ça vaut peut-être un peu plus cher enfin c'est ouais ça peut valoir plus cher mais voilà quand tu veux de la qualité je te conseille plutôt la broderie et du coup cette casquette bah non c'est pas du brodé donc voilà malheureusement je vais peut-être pas la porter autant que ça j'en ferai d'autres c'est pas grave quoi d'autre ouais alors par contre niveau pull alors attends je te montre vite fait le petit dernier c'est ça tu as c'est un suite bon il n'y a rien dans le dos mais je te montre un peu le bordel quand même voilà avec le logo oh le beau logo Yannou voilà donc lui par contre c'est en brodé donc tu verras pas trop comme ça la caméra mais mais voilà c'est franchement la qualité elle est top alors pourquoi je te parle de ça je comment dire je je suis passé déjà par un prestataire qui s'appelle Tune2 je te mettrai dans la description le lien vers ce prestataire ainsi que deux autres prestataires qui font aussi des fringues personnalisées avec la technologie de la broderie ou d'autres technologies de transfert d'images comme je t'expliquais tout à l'heure chaque prestataire a ses contraintes par exemple les deux autres prestataires que je te mets en description qui ne sont pas Tune2 les contraintes c'est par exemple il faut commander un certain nombre de pièces minimum ça peut être cinq pièces ou dix pièces minimum et moi ce que je voulais tu vois c'était avoir un seul exemplaire de mon suite et vu le prix c'était déjà bien d'en avoir un parce que le prix n'est pas donné clairement mais alors le prix n'est pas donné mais la qualité va avec le prix si tu veux c'est à dire que là en gros ce suite il m'a coûté à peu près 90 euros donc ça peut coûter ça peut on pourrait se dire ouais c'est cher par contre pour un suite brodé avec une personnalisation comme ça plus donc ça inclut également les frais de port et ça inclut également les frais de maquettage je reviens après sur ce que c'est bah au final c'est je sais pas si c'est vraiment cher mais en tout cas la qualité elle est là d'ailleurs je te recommande ce prestataire Tune2 alors j'ai pas de partenariat avec eux je vois tout de suite les piéteurs c'est commercial et tout non non si je te le recommande ce prestataire c'est parce que je suis très content de leur produit là ce suite je l'ai payé 90 balles certes par contre niveau qualité définition même le grammage en fait l'épaisseur du tissu etc franchement c'est du top qualité c'est fabriqué en France etc voilà je te le recommande sans hésiter donc ça c'est le deuxième que j'avais fait j'ai fait un premier avec mon frérot Calbo sur Alchemy je pense que tu connais Alchemy si tu me suis un peu tu sais notre duo voilà celui là il était plus facile c'est le premier qu'on a fait j'ai fait exactement le même suite tu vois les deux c'est le même suite tout simplement parce que j'étais très content de leur service et donc du coup j'ai fait j'ai recommandé exactement le même suite j'ai juste changé donc le logo mais voilà le truc Alchemy pareil mon pote est super content du résultat on y a mis le prix mais on est vraiment content et puis si tu mets le prix comme ça sur de la qualité mais que ça te dure des années et des années ça peut être enfin pour moi ça vaut largement le coup et la deuxième chose c'est que quand tu portes comme ça les couleurs de ta marque de ton de ton label de ton logo d'artiste etc bah c'est une forme de marketing en quelque sorte c'est-à-dire que tu vas exposer ta marque ton personnage d'artiste par exemple tu vois à d'autres gens donc si tu veux en soirée par exemple et qu'on le voit ton logo tu vois ça fait un peu de visibilité alors c'est du marketing voilà c'est pas parce que tu portes ton logo comme ça que les gens ils vont acheter tes morceaux et qu'ils vont te booker en soirée on est d'accord mais c'est toujours c'est toujours c'est toujours ça le prix et puis même toi en termes de fierté tu vois quand tu es fier de ce que tu fais tu vois ta musique c'est tes bébés enfin tu vois ce que je veux dire tu portes fièrement le logo de ta marque si t'as un beau logo évidemment tu vas pas faire un truc à l'arrache mais mais c'est cool tu vois toi ça te ça te met aussi dans un bon état d'esprit tout simplement bah voilà quand tu quand tu charbonnes sur des trucs et que t'es fier de ce que tu fais bah t'as aussi envie que ça se voit un petit peu naturellement donc voilà que dire de plus alors attends je reprends un peu mes notes parce que j'ai deux trois trucs à te dire de plus alors ouais là t'as vu sur ces fringues donc là alors je sais pas si ce sera le cas chez tous les prestataires mais en tout cas sur ce prestataire quand tu fais comme ça un dessin personnalisé eux derrière ils doivent faire du maquettage comme je te disais tout à l'heure et ça coûte 30 euros donc c'était inclus dans les 90 euros de ce pull les frais de maquettage c'est tout simplement tu leur envoies ton visuel ton logo par exemple et ensuite eux ils doivent faire une opération qui en plus manuel du coup parce que c'est du voilà enfin c'est du travail il ya un humain derrière c'est pas complètement automatisé et donc du coup ils doivent entre guillemets convertir si tu veux le logo qui est dans un format d'image habituel comme le jpeg ou le png ils doivent le convertir pour que ce soit brodable je sais pas si ça dit mais pour qu'on puisse en faire un logo en brodé sur un vêtement et donc du coup il ya des du coup il ya 30 euros de maquettage par contre tu les payes qu'une fois le maquettage c'est à dire que là tu vois ce logo ils ont fait le maquettage une fois ça m'a coûté 30 euros par contre après quand j'ai fait la casquette le logo est le même donc je n'ai pas repayer des frais de maquettage une deuxième fois puisque le visuel était déjà enregistré sur leur site sur leur service donc les 30 euros on les paye une fois mais si après tu veux faire un t-shirt une casquette un machin un mug ou peu importe tu repayeras pas ces frais de maquettage d'accord ils sont à faire qu'une seule fois deuxième chose quand tu veux quand tu vas faire des quand tu veux te faire des fringues un peu comme ça en gros le service donc tu l'envoies le sur leur site tu choisis par exemple le suite que tu veux parmi plusieurs plusieurs modèles tu upload sur le site le logo tu le places comme tu veux enfin il ya un outil qui est très bien fait très simple comme ça pour le placer placer ton logo l'étirer enfin l'ajuster exactement comme tu veux pour avoir un aperçu du rendu final une fois que le vêtement sera créé sauf que entre temps ils vont t'envoyer avant de t'envoyer ta commande ils vont t'envoyer un b a t un b a t ça veut dire bon à tirer c'est tout simplement ils vont t'envoyer au format pdf par exemple en tout cas un format visuel le comme si une simulation en quelque sorte de ton vêtement donc de ton suite si tu as pris un suite avec ton logo et le rendu que ça donnera une fois qu'il sera brodé et il peut y avoir il y aura d'ailleurs probablement des différences entre le visuel que tu avais en images au format jpeg par exemple et le visuel que tu auras sur ton vêtement une fois qu'il sera brodé tout simplement parce qu'ils ont des contraintes techniques par exemple ils vont utiliser certains fils de couleurs pour faire le brodage mais ils n'ont pas toutes les couleurs que tu peux avoir sur ton ordinateur quand tu fais un logo par exemple ils ont un nombre de couleurs qui est extrêmement limité donc du coup ils doivent des fois faire des choix parmi les couleurs pour se rapprocher le plus possible de ton logo d'origine pour avoir un rendu une fois brodé le plus fidèle possible à l'image d'origine d'accord mais des fois il peut y avoir des ajustements à faire par exemple pour ce pour ce suite là ils m'ont ils m'ont envoyé trois BAT un premier BAT je leur ai dit non non les couleurs ici le vert c'est pas c'est pas vraiment ça là il est jaune alors qu'à l'origine il était vert tu vois ou alors ici tu vois il y avait du vert alors que normalement ça aurait dû être du marron voilà mais je leur ai fait un petit récap comme ça des choses à corriger ils m'ont tenu compte ils m'ont envoyé un deuxième BAT il y avait encore deux trois petits ajustements puis moi tu sais je suis un peu pointé je suis un peu carré et perfectionniste surtout sur une des fringues comme ça tu sais qui te représente en plus t'as envie d'être fier du truc et puis et puis en plus 90 balles quand même tu vois donc tu as envie que le truc soit propre bref on a fait quelques échanges ils ont pas discuté il n'y a aucun souci ça fait partie du processus de création il n'y a pas de il n'y a pas de mal à ça c'est c'est normal qu'il y ait des retouches à faire il faut juste être au courant d'accord et puis et puis une fois que voilà le troisième BAT était nickel c'est bon tu reçois ta commande au bout de quelques jours et puis et puis voilà donc très bien je te conseille ce service tune-to sans hésiter que dire de plus alors à quoi ça peut te servir les fringues bon à part être fier de toi et te la péter devant tes copains et puis et puis en parler dans des vidéos comme ça sur youtube c'est ça peut être ça ça peut être pas mal si tu résonnes en termes de groupe par exemple si tu as un label et que tu veux que les gens de ton label portent les couleurs de la marque hop tu peux te faire comme ça une série de peut-être dix suites ou dix casquettes ou peu importe ça peut être des goodies également mais je te conseille plutôt des fringues parce que comme ça avec les fringues tu as aussi le côté vraiment pratique tu sais on a besoin de fringues au quotidien tu vois c'est con à dire mais en même temps comme ça ça te fait aussi un petit peu de visibilité et un petit peu de marketing donc ça fait tu as d'une pierre deux coups et puis et puis voilà donc ça c'est la première chose si tu as un crew si tu as un sound system ou quoi que tu veux que tout le monde tu as le logo un peu du crew ça peut être stylé et la deuxième chose que tu peux envisager dans un cas un petit peu particulier si tu as une base de fans qui est déjà assez développée et que tu as une bonne relation avec tes fans et qu'ils sont assez engagés assez actifs ce que tu peux envisager pourquoi pas ce serait de faire un jeu concours et de faire gagner des fringues personnalisées aux couleurs de ton logo ou de ta marque et faire gagner ça à quelques-uns de tes fans en fait des gens qui auront participé au concours voilà c'est quelques idées comme ça alors pour avoir des des fans pour en arriver là évidemment c'est pas à la portée de tout le monde parce que ça demande du boulot d'avoir des fans ça demande de construire de mettre en place des systèmes pour pour diffuser ta musique à plus de gens pour te connecter avec certaines personnes pour faire parler de toi et pour te faire connaître tout simplement et donc ça si ça t'intéresse d'en savoir plus sur comment développer ta carrière de DJ ou de producteur à un niveau on va dire plus orienté music business c'est à dire vraiment si tu veux apprendre à te connecter avec des gens influents dans le milieu ça peut être des programmateurs de soirées des DJ des producteurs ça peut être des gens qui participent en fait à tout ce à tout à tout ce monde là si tu veux mais également si tu veux avoir plus de fans savoir créer du contenu qui va attirer des gens vers ta page facebook ou vers ton univers tout simplement et bien je te propose de jeter un oeil à une un pack de formation qui ont été créés par mon collègue damien rox je te mets un lien en dessous de cette vidéo dans la description si tu veux regarder comme ça un petit peu de la page de présentation c'est pas juste une formation c'est un pack de alors je sais plus je crois que c'est 16 ou 18 formations donc c'est c'est du lourd et puis c'est pas des formations c'est pas des tutos de 20 minutes c'est plusieurs heures par formation donc c'est vraiment beaucoup de contenu et et donc damien rox va te donner des conseils donc lui il était à l'époque où il était vraiment actif dans le milieu du djing il était DJ professionnel il était résident donc lui il était en suisse et donc du coup il partage pas mal de choses d'astuces de de techniques des choses des fois qui sont qu'on voit pas forcément y penser concernant la psychologie à adopter la bonne attitude si tu veux comment se comporter pour pouvoir faire des contacts des bons contacts dans le milieu pour pouvoir décrocher des bookings pour pouvoir apprendre à te vendre pourquoi pas plus cher mais bien sûr avec des prestations de qualité des prestations de booking par exemple de qualité bref voilà il ya pas mal de choses comme ça qui t'aident à développer ta carrière d'artiste c'est en description si ça t'intéresse voilà j'ai fait le tour merci d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt ciao ciao